Quelqu'un d'empathie, euh, voilà, euh, allemande. Alors, madame Durand, comment ça... Oh non, 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 Nadege ! Deux secondes. Nadege, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez coupé trop court, là ! Mais c'est trop court, c'est épouvantable, écoutez, non ! Plus la chirurgie esthétique, c'est définitif, jusqu'à ce qu'on en refasse ! Bah ici, écoutez, Nadege, ça fait 15 ans que je fais ce métier, écoutez... Ah ! Ah, madame Durand ! Ah ! Ça vous change ? Deux secondes. Qu'est-ce qu'on va faire, Nadege ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment ça, ça repousse ? Mais enfin, Nadege, le nez, ça ne repousse pas ! On n'a jamais vu un nez repousser, enfin ! Quoi, Pinocchio ? Arrêtez de me parler espagnol, je ne parle pas espagnol ! Oui, Pinocchio, bien sûr, mais Pinocchio, ça, ça... Pinocchio, ça n'a rien à voir ! Pinocchio, c'est... c'est un enfant. C'est qui repousse à cet âge-là. Là, madame Durand, ce n'est plus un enfant. Clairement. Oui, bon, on fait tout ce qu'on peut pour y faire croire, mais à un moment, on ne peut pas changer une cabine téléphonique en iPhone, hein ! Comment, madame Durand ? Vous voulez vous voir ? Aaaah ! Non. Mais, c'est-à-dire que là, vous avez deux trous. Un groin. C'est mignon, hein ! Vous aimez les truffes ? Non, vous savez, rapport au cochon avec le groin qui cherche les truffes ? Voilà. C'est pas grave, laissez tomber. Comment ? Il est où votre nez ? Il est là ! Deux secondes. Il est où son dénadeige ? Il est où son dénadeige ? Lequel ? Lequel, à votre avis, vous avez cherché par ça ? Bon, ben, allez chercher le nez de madame Durand. Madame Durand. Excusez-moi, madame Durand, elle débute, mais qu'est-ce qu'elle me fait comme connerie ? Tenez, la semaine dernière, M. Martin est venu pour un agrandissement du pénis. Résultat, Nadège, il a collé un implant mammaire dans les boules. 95 D, il marchait comme John Wayne comme ça ! Non, mais si vous voulez, le problème, c'est que j'ai été obligé de l'embaucher en BTS du fricharputerie, alors forcément. Mais il y a une pénurie dans les formations, madame Durand. Et moi, il faut bien que j'embauche à côté, j'ai trop de tra... En même temps, vous allez me dire, avec toutes les conneries qu'elle me fait, si vous êtes repassés derrière à chaque fois. Tenez, madame Bézier, par exemple, je l'ai vu 12 fois cette année. À la fin, c'était un puzzle mille pièces. Je peux vous dire qu'à la fin, plus personne n'a envie de se faire baisier. En même temps, il y a des gens qui abusent, évidemment, il y a des gens qui abusent. Tenez, madame Rémo, le mois dernier, elle est venue pour un écartement de l'anus. C'est parce qu'elle sort avec un africain. Bien sûr, non, mais attendez, écoutez, il y en a qui se fassent refaire la cervelle, vous savez. Mais la cervelle, ce n'est pas esthétique, mais qu'est-ce que c'est pratique, une cervelle ? Vous n'en voulez pas une ? Bon, après, vous savez, il y a certains de mes collègues qui ont des méthodes un petit peu... Je ne veux pas mettre mon nez dans les affaires des autres. J'y mettrai le vôtre. Bon, écoutez, madame Durand, je vais vous offrir une petite opération gratuite pour arranger tout ça. Si, si, je vous assure, écoutez, il y a avec quoi faire. Alors, écoutez, je prends votre dossier. Ah, si, je n'ai pas votre âge, madame Durand, vous avez quel âge ? Mais c'est marrant, je vous pensez plus jeune, mais mal conservé. Comme quoi, vous voyez, on ne sait jamais, il n'y a pas de règle. Enfin, il n'y a pas de règle, surtout pour vous. Si, vous savez, rapport au bain de sang. Ah, vous avez compris, allez-y riez, madame Durand. Non, ne riez pas. Non, ça vous ouvre les trous, on dirait qu'il est sous la manche. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce pénis, la dèche, enfin ? Ben non, madame Durand ne veut pas la pénis, mais la pénis, madame Durand ! Ben non, madame Durand ne veut pas du pénis. À la place du nez ! Ben non, madame Durand, avec un pénis à la place du nez, vous seriez ridicule ! Allez, allez me ranger ce pénis, la dèche. Comment ça, vous le rangez où ? Ben je ne sais pas, dans votre cul ! Alors, madame Durand, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on peut refaire les lèvres, si vous voulez. Mais si, je vous fais les deux paires, comme ça. Par contre, on gardera la moustache que sur celle du bas. Rires Attendez deux secondes. Arrêtez de pleurer, Nadège, écoutez, c'est pas grave, tout le monde peut se tromper. Mais non, mais écoutez, personne n'est parfait, heureusement, sinon on n'aurait personne à refaire. Allez, allez, allez vous chercher un pénis, hein, mon choix. Bon, écoutez, madame Durand, vous y réfléchissez à tout ça, et puis on se revoit bientôt pour... Bon, par contre, là, je regarde sur mon planning, je ne peux pas vous voir avant juillet, hein. Non, là, d'ici là, je suis pompée comme une galette. Donc, euh, ben écoutez, euh... Rires Allez, bonne journée, madame Durand. Alors, madame Colombo, comment ça s'est passé ? Applaudissements 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 Merci.